Ferry, Clémenceau, Clémenceau dit mais au nom de quoi prétendez-vous que telle ou telle civilisation est inférieure à la nôtre, elle est supérieure par tel aspect, inférieure par tel autre. Oui, ça fait moins d'hôpitaux au long du fleuve Sénégal, mais on y cultive telle ou telle poésie ou on y développe tel ou tel rapport humain, sens de la justice ou tout ça. Le dialogue entre Jules Ferry et Clémenceau, qui sont d'une certaine façon tous les deux des hommes de gauche, c'est aussi assez intéressant, est un débat fondamental sur la mission ou la folie coloniale de la France. La gauche, à l'époque de la Troisième République, voulait une colonisation plus équitable, des droits aux Arabes, aux Vietnamiens, aux Noirs, etc., mais elle ne pensait jamais aux indépendances. Autrement dit, l'idée que la France, comme les États européens, avaient avant tout une mission colonisatrice, avait pris le dessus sur le reste, sauf qu'on jugeait, à gauche, que la France avait de mauvais serviteurs et qu'il fallait donc une autre politique coloniale. Après la victoire de 1918, l'Empire s'étoffe de possession abandonnée par l'Allemagne et l'Empire ottoman vaincu. La France se voit confier l'administration du Cameroun, du Togo, de la Syrie et du Liban. L'Empire paraît alors à son apogée. En témoigne le succès inouï de l'exposition coloniale de 1931, organisée sous l'égide du maréchal Lyotet. 34 millions de tickets vendus, 1 million de visiteurs étrangers. Je déclare verte l'exposition internationale coloniale de 1931. C'est une image fastueuse que la France donne d'elle-même. Dans les allées du bois de Vincennes résonnent les accents d'une chanson d'Alibert qui illustre sans complexe l'état d'esprit d'une époque. Chacun peut mesurer l'immense diversité des territoires et des peuples rassemblés sous l'autorité de la France. On va prendre la seconde de son. Vous allez venir après moi. Oh! Dis-cocelle. Oh! Dis-cocelle. Un, plus fort. Ah! Une France qui ne doute absolument pas des bienfaits de son action. Fusse ses fils par l'esprit et par le cœur. École de village dans la savane et la forêt, école citadine, collège, tous les échelons de l'instruction existent outre-mer. Mais être colonisés, c'est aussi, par la France, avoir un rapport particulier avec la France. Ceux d'entre eux qui vont à l'école, assez paradoxalement, apprennent, lisent le tour de France de deux enfants, lisent le Lavis, plus tard le Malais Isaac, et donc apprennent, Jeanne d'Arc nous a libérés de méchants anglais, donc ils apprennent à devenir français. Mais être colonisés par la France, c'est aussi quand même ressentir la différence entre la colonisation française et les autres colonisations. Par exemple, la colonisation anglaise, qui, ça n'est pas un jugement de valeur, est différente de la colonisation française, dans ce sens que la prétention à civiliser y est beaucoup moins grande. La volonté de faire décoloniser des Anglais n'existe pas du tout. On considère qu'ils sont différents et qu'ils resteront différents. On pense même qu'ils sont inférieurs et qu'ils resteront inférieurs. Quel que soit le colonisateur, le système colonial a quelque chose de pervers par essence. L'exploitation des territoires conquis et de leur peuple est inévitable, et cela, quels que soient les statuts, les régimes fort divers qui leur sont appliqués. Dans les vieilles colonies, vestiges de l'ancien régime, tels les Antilles ou la Réunion, les habitants sont les seuls à être citoyens à part entière. En Algérie, les Arabes n'ont pas accès à la citoyenneté, hormis ceux qui renoncent à leur statut personnel dicté par l'islam. Dans les territoires conquis au 19e siècle, pas de droit politique pour les autochtones, les indigènes. Au départ, indigène est un nom commun, qui veut dire les gens du pays. Et ce nom commun finit par devenir une sorte de stigmate pour désigner des gens qui étaient un peu sauvages, un peu barbares, moins civilisés. Et finalement, à la fin du 19e siècle, à partir des années 1880, il y a des codes de l'indigénat, il y a un statut de l'indigénat qui, en gros, se définit par la négation de droits reconnus à la citoyenneté. Donc le droit à être représenté, le droit à élire, le droit, par exemple, à avoir droit à une justice à part entière, d'avoir un avocat, de pouvoir se défendre. La situation d'infériorité ou d'infantilisation du colonisé est souvent alourdie par un racisme que le 19e siècle a développé, sans complexe. En Afrique, le colonisateur a supprimé l'esclavage, mais il va recourir à une pratique indéfendable, le travail forcé. Le travail forcé a été le fondement de l'économie coloniale, des origines de la colonisation moderne dans les années 1880 jusqu'à son abolition au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et peut-être même jusqu'au milieu des années 50. Le travail forcé est en quelque sorte le corollaire du système de l'indigénat. Dans certains cas, ça a conduit à de véritables abus. Imaginez notamment les constructions de chemins de fer. Et le plus fameux, c'est le chemin de fer du Congo-Océan, qui occupe une dizaine d'années, entre 1925 et 1934, qui est bien connu grâce au reportage d'André Gide ou d'Albert Londres, où l'on voit que des dizaines de milliers de travailleurs d'une région ont été emmenés dans une autre région, mal nourries, mal soignées, avec une mortalité considérable. Certains ont dit un mort africain par traverse. Donc ça, ça a été, je crois, l'une des caractéristiques de la colonisation et l'une des raisons des révoltes les plus importantes contre la colonisation pendant les années 1920 et pendant les années 1930. Dans la colonisation, il y a eu en effet des abus extrêmement nombreux, mais il me semblerait difficile qu'on puisse faire comme on a fait de la traite des Noirs et de l'esclavage, qualifier la colonisation de crime contre l'humanité. Il y a eu des colonisations extrêmement dures. La colonisation allemande dans le sud-ouest africain, la colonisation belge au Congo belge, peut-être la colonisation française au Congo français, entre les années 1890 et 1930, ont été des colonisations très 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 dures, mais il me semble difficile qu'on puisse leur appliquer le qualificatif de crime contre l'humanité qui a été utilisé pour la traite et l'esclavage depuis quelques années maintenant. L'écroulement militaire français de mai 1940 face aux armées de l'Allemagne nazie a stupéfié le monde et notamment la population des colonies. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres... Quand de Gaulle appelle à poursuivre la lutte, c'est aussi vers l'Empire qu'il se tourne. Durant la Grande Guerre, on a compté plus de 80 000 morts parmi les soldats des colonies. À peine 30 ans plus tard, le pays fait encore appel à eux, tirailleurs africains et malgaches, goumiers. Ils sont près de 500 000 à participer à la résistance, au débarquement en Provence, aux campagnes d'Italie et d'Allemagne, près de 50 000 seront tués. ralliés autour du drapeau tricolore. La France, ayant notoirement amélioré leurs conditions d'existence, veut ignorer les différences aussi bien ethniques que religieuses. La contribution des peuples colonisés au combat et à la victoire alliée laissait présager au moins une amélioration de leur statut. La métropolitaine avec lesquelles elle se partage la noble tâche de défendre le sol de la patrie. Elle ne viendra pas, ou si peu, ou trop tard. La rancœur contre l'ingratitude de la métropole a été un des moteurs, ensuite, du mouvement national. Seulement, contrairement à ce qu'on croit, beaucoup de ces combattants africains, noirs, arabes ou autres, dans les armées françaises, n'ont pas été aussi révoltés qu'on pourrait l'imaginer, parce qu'au sein de l'armée française, ils connaissaient une relative égalité avec les métropolitains. Quand on était dans la tranchée, ou quand on était à l'usine, puisque souvent ils venaient à l'usine en France, en 14-18 comme en 39-40, ils étaient moins inégaux qu'ils ne l'étaient aux colonies. Et souvent, c'est ce qui rend compte de leur fierté d'avoir combattu dans l'armée française, où d'ailleurs ils pouvaient monter en grade, car on oublie trop en France, surtout à gauche, que l'armée est une institution démocratique. C'est la seule où si vous n'êtes rien, vous pouvez devenir général. Il y a l'Église aussi qui est démocratique, mais ça on n'aime pas le dire à gauche non plus. Et en fait, c'est le reste de la société qui n'est pas démocratique. En même temps, outre-mer, les gens avaient toujours le sentiment qu'il y avait une autre France. Donc la France des Lumières, la France de l'émancipation, la France patriotique, celle qui a lutté pour redorer son honneur national pendant la Première Guerre, la France résistante aussi. Et cette France qui a fait que, dès 1914, il y a un homme comme Blaise Diagne, qui est sénégalais, qui est noir, qui est secrétaire d'État, qui a fait que quelqu'un comme Félix Éboué est gouverneur général de l'AEF, est l'un des tout premiers compagnons de la Libération, qui a fait que des gens comme Gaston Monnerville, est président du Sénat. Et donc cette France-là est la France dont les colonisés vont se réclamer pour critiquer l'autre France. Le fait seul que la France ait été vaincue en 1940 enlevait beaucoup de sa légitimité au projet colonial. Nous nous donnons des leçons à des gens alors que nous ne sommes pas capables de défendre notre sol. C'est évidemment une absurdité. Et puis d'autre part, les succès des Alliés, notamment en Afrique du Nord, l'arrivée de la grande armada anglo-américaine en Afrique du Nord, la présence de Franklin Roosevelt, la conférence d'Enfas, où Roosevelt dit au roi du Maroc « C'est le moment de faire valoir vos droits à l'indépendance », ce qui était en effet ce qui allait de choix. De Gaulle avait pourtant amorcé une prise de conscience des problèmes coloniaux en organisant la conférence de Brasile.